Bonjour à tous, ici Bobby, on se retrouve pour la troisième vidéo tuto de cette chaîne et cette fois-ci on attaque le dernier métier mage qui va nous intéresser c'est le métier de cordomage. Pour ce faire, on apprend le métier à Astrub, donc atelier des cordonniers on va zap village, sur ces trois maps là on va farmer les pius à peu près 70 plumes de pius et de graines on fabrique 70 items pius, ça monte level 10 et ensuite on se rend dans l'atelier des forges mages, forêt des abracnis on parle à elmonster, on n'oublie pas également d'acheter l'outil de cordomage donc le coupe cure du cordomage en deux fois, une fois pour faire le métier et une fois pour faire la rune qui vous servira à être dans le manuel et une fois que c'est fait, on se retrouve pour la partie importante, les items et les runes donc pour ce métier, on va commencer avec des bottes de l'aventurier des bottes de clu, la ceinture du tofu, la ceinture du chef work et la ceinture du chenmour sur ces items, on va aller dans l'atelier des forges mages et je vais vous montrer comment on va monter le métier et les runes qu'il nous faudra pour se faire allez c'est parti, on est parti sur des ceintures donc en termes de runes, prévoyez à peu près 3000 runes intelligence, 3000 runes force et 3000 runes âge on est parti sur les bottes de l'aventurier oui, c'est des bottes pour commencer, vous pouvez prendre une ceinture, ça ne change rien donc là, on est par exemple sur les runes intelligence, on commence à monter 5-6 en intelligence on prend la force, 5-6, etc, etc on alterne jusqu'au level 8 au level 8, on passe aux bottes de clu les bottes de clu, on va alterner pareil, force et intelligence vous voyez, j'alterne l'intelligence, ça baisse je mets les forces, la force, l'intelligence augmente et c'est parti on fait ça jusqu'au level 22 au level 22, on passera à la ceinture des tofu donc ceinture des tofu jusqu'au level 50 sur laquelle on alternera agilité et intelligence une fois que vous êtes level 50 vous passez sur le slip du chef work et là, vous allez alterner la force et l'agilité pareil, sur ces items, une fois que le jet arrive dans les 35 en force et en agi vous passez quelques runes passa ou une ou deux runes dommage et ça fera redescendre le jet une fois que vous êtes level 71 vous passez sur le string automne du Shenmue sur ce string là, on passe sur de la rune force et de la rune intelligence même procédé on alterne les runes vous voyez, ça va très rapidement une fois que le jet est quasiment perf on met quelques runes passa ou quelques runes dommage une fois que vous êtes... donc il faudra compter à peu près une trentaine de minutes pour monter level 100 un très bon tips pour aller très rapidement c'est d'aller dans les raccourcis clavier dans l'interface ici et dans la forge de magie fusionner une fois vous avez un touche raccourci donc moi c'était le U avec accent proche de la touche entrée pour pouvoir spammer les runes puis entrer quand on monte d'un level et vous allez voir ça va vous aider énormément vous voyez, quand je suis ici je peux défiler une trentaine de runes en quelques secondes donc ça va aider très fortement à ep rapidement voilà, j'espère que ce tuto vous a plu qu'il vous servira à fm vos items à vous lancer dans les exos c'était Bobby c'était un plaisir de vous faire les trois vidéos si vous n'avez pas vu les deux précédentes sur joie image, costumage n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner lâchez un like, un commentaire ça fait toujours extrêmement plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo demain allez ciao